Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total Warhammer 3 avec Gelden ! Salut Gelden ! Salut tout le monde ! Et du coup on était prêt à passer le tour, donc go, je vois que t'es prêt, donc en avant, on va voir un petit peu comment ça se passe. J'ai bientôt éliminé enfin mon ennemi et moi je compte sur toi pour sécuriser le flanc avec le scaven, parce que t'es ennuyé. Je m'ennuie, j'ai pas beaucoup de choses à faire, donc je suis en train d'asséger Prague. Est-ce que les vilains scaven vont se rapatrier ? Les vilains scaven ils ont foutu une dérouillée à Katrina. Allez, j'ai vu qu'elle était en raid là, mais je la vois pas sur mon écran, elle s'est fait péter les fesses. Je sais pas si c'est l'armée de Catherine qui s'est fait avoir, mais il y a une armée bleue qui s'est fait avoir par une armée rouge et blanche. Enfin rouge et beige, le blanc scaven est... Effectivement ça... Et je me fais attaquer, ah oui il sort, il sort, bah vas-y, enjoy ! Petite victoire en auto, décisive perte faible, moi si ça peut me gagner du temps... Hop là ! Ouais, bah on va dire qu'il n'avait pas trop le choix, donc il fallait qu'il le fasse en espérant quoi. De toute façon attendre ne lui faisait que perdre du temps. Ne me faisait que perdre du temps ? Effectivement, l'armée de Katrina a disparu. C'est ça, c'était bien la sienne. Ouais, et effectivement sa jauge de force a baissé, donc... Bim, et moi je prends Prague. Oui, il y a probablement une armée de Malfos qui traîne. Ah bah oui, on la voit là, maintenant. Ouais, c'est Rottitsch là, qui... Je te confirme que c'est lui qui doit filer une fessée. Alors du coup, ici, on n'est pas à portée pour un assaut malheureusement. Et avec toi, on a trouvé, donc ce qu'on va faire... C'est qu'on va aller le plus loin possible avec lui. On va faire un petit échange de troupes. Ah, il va être bloqué pendant un certain temps. Ouais, de toute façon là c'est en train de laguer donc... Donc ça, ça n'arrive jamais. C'est toi qui me bloc. Genre, j'ai rien fait moi, monsieur. Je suis innocent. J'ai rien fait. T'es innocent, ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 excuse-moi de... On va filer ça, on va filer un peu ça, ça et ça. Est-ce qu'on garde ? Ouais, on garde toute la partierie. On se prend des petits mecs en plus, du tueur. On va garder ça comme ligne de front de base. C'est moi ça déjà. Et il faudrait... Là j'en ai pris trois et j'enfile trois. Qu'est-ce qui ne va pas ? Une armée peut avoir un maximum de trois unités. Euh, certes. Ah oui, là j'avais une quête sur lui. C'est quoi cette connerie ? Ah, c'est parce qu'il a une bannière, oui, que je ne peux pas l'échanger ? Non, c'est pas cette connerie. Attends, je donne ça, je donne ça, je donne ça, ça ne passe plus. Pourquoi ? Il y a le carreau bourg qui va se faire défoncer au prochain tour. Ça, ça marche, ok. Et donc si je refais un échange... Ah, j'ai plus de trou, putain, j'ai plus de... J'ai plus de mouvement. Et si je repasse en marche rapide pour pouvoir le faire, parce que voilà... Trois armées mort-vivantes qui... Donc ça, je veux que tu le prennes, et ça, je veux que tu le prennes. C'est quoi cette connerie ? Là, on est à 20, l'autre il est à 16, suffit d'une unité, ça ne veut pas. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Les unités de rancune ne peuvent peut-être pas changer d'armure ? Attention, si, mais tu ne peux pas en avoir plus de trois tant que tu n'as pas fait évoluer ton... Ah oui, il en a trois dans son armée. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que du coup, l'autre, je dois pouvoir les changer quand même. Celui-là, non, celui-là. This is the trick, hein. Ah oui, du coup, non, ça ne passe pas, parce que je suis à 21 si je fais ça. D'accord, ok. Ça fait trop. Bien. Qu'est-ce qu'on va enlever ? C'est de fou de se prendre d'en enlever un comme ça, parce que ça va foutre la merde. Ok, d'accord, bon, c'est pas très grave. On a déjà un peu amélioré Malachai. Il va garder son arbre à l'étrier, c'est pas trop gênant. Et du coup, tu peux améliorer des trucs. Ok, c'est pas mal, ça, mais encore... Ah, et là, j'ai deux capitaines dans une armée, et deux répergateurs dans une autre. Ça, ça fait quoi ? Portée de déplacement ? L'esprit de Grungi ne se désengagera plus pendant la bataille. Ouais, ouais, je pense que... Ça, c'est juste, complètement. Je pense qu'on va prendre ça, du coup. Pardon. Alors ici, on perd un petit peu d'ordre public. Tiens. On va faire 10% de déplacement en plus pour Malachai, et après, il va falloir qu'il se bouge le cul. On dit s'il te plaît, à la fin d'une demande. Il va falloir qu'il se bouge le cul, et vite. On dit s'il te plaît. Il est mal élevé, ce signe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Non, moi, je pense qu'il faut être clair, surtout avec les nains. Nous, après, ils font chouin-chouin et tout. Ouais, il nous faut plus de poils de barbe. Il n'y a pas assez de biais. La Bugman, elle n'est pas bonne. Je peux pas prendre plus de 3 unités. C'est une tech pour ça, du coup ? Pour augmenter le nombre de... Le nombre dans une armée, ouais. Oui, c'est l'une des techs. Tac, tac, tac. Comment ça peut être ? Ça doit être là, plutôt. Mais c'est pas tout de suite. C'est dans la... Ouais, c'est... Guilde des guerriers, plus simple la capacité d'unité de rancune par armée. Et c'est... C'est la tech où il faut 7 trucs précédents. Ouais. Ok, 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 ok. Très bien. Et nous, on est en train de faire quoi, d'ailleurs, ici ? Ce truc-là. Oh, ça va être bien. Donc, il faut que je fasse encore un truc ici. Et après, on pourra faire ça. Je les ai trouvés plutôt bien fichus, les techs des nains. Je trouve que c'est... Autant, je n'aimais pas trop avant. Je croyais que c'était vraiment le bordel. Oui, je suis d'accord. Ça marche bien, là. Le fait de devoir en faire un certain nombre. Et en même temps, elles sont toutes intéressantes, même à bas niveau. C'est ça. Là, par contre, je crois que je n'ai pas de réfugateur. Hop là, j'arrive la lumière. Et je suis de retour. On l'appelle... Ah, Karakadri a déclaré la guerre contre la lune crochue. Ça, c'est pas tellement surprenant. Non, c'est pas tellement surprenant. Mais ça veut dire que peut-être une Grimm va être plus chiant à confédérer. Oui, parce qu'il va... Du coup, il va faire des points de... Il va faire des points de rancune. S'il gagne... S'il gagne pas, bah... Il a fait le bâtiment pour pouvoir faire des... Des berserker maraudeurs, l'autre fois. Vraiment qu'on lui défonce la tronche. Un pistolet, ça ira bien. C'est gentil, il y a les pistoliers, mais ça fait quand même moyennement le taf. J'ai une armée Norse que, juste à côté de chez moi, j'aime pas du tout ça. Norse ? Ouais. Ah bah oui, c'est vrai que t'es... T'es sur la côte maintenant, ouais. Bah oui. J'aime pas du tout. C'est la vie, ça, effectivement. Wolfsburg, c'est assez... C'est marrant, je vois tes... Tes coordinations de guerre avec le Rikland, j'imagine. Bah t'es pas allié avec eux ? Avec le Rikland, non. Avec toi, oui. Mais on peut pas mettre de cible pour les... Entre joueurs humains. On peut pas m'obliger à aller quelque part ? C'est bizarre, ça. Bah, ça pourrait être intéressant pour avoir des bonus, quoi. Mais bon. Ouais. Bon, là, ce qu'il me faudrait plutôt, c'est un sorcier là-dedans. Ah, mais si je l'ai, le sorcier. C'est lui qui arrive là. Donc, ce capitaine d'industrie, là, il va sortir de la team. Et puis, il va... Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Blessé, elle sera glumée. La ville de Vell 1, elle est complètement dans le mal, quoi. Bah, et puis, moi, je suis... Je suis dans le rouge. C'est une zone rouge pour moi, donc là. Ah oui, c'est du gel, là. Ouais. Bon, lui, il va rester là. Il va arriver 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 là. Bah, je vais peut-être plutôt le filer à Catherine, non ? Ouais, ouais, non. Il y a moyen qu'elle en ait plus d'utilité. Et si je ne m'abuse, je crois que je suis allié avec elle aussi. Peut-être pas. Juste en accord. Ah, il faut que j'arrête ça. Ouais, elle est allée qu'avec toi. Mais on a un impact de non-agression, donc même si on la renforce, il y a peu de chance qu'elle vienne de marcher dessus. Hop. Elle a fait l'ambassade de l'Empire, quoi, dans ça. À qui se lève ? Euh, là, accord de passage avec couronne. Ça, ça m'intéresse tout à fait. Le mec, il fait de la diplomatie, quoi. Tout ce que je peux faire en diplomatie, c'est écraser des gens. Ah, mais en même temps, t'es non, quoi. Même Malus, il ne veut pas faire de non-agression avec moi, quoi. Il ne faut pas trop... J'ai fini. Ok, parfait. Je ferme ma fenêtre de diplomatie. Hop là. Et... Oh là là. Je vais perdre Karobourg. Non. Tu vas perdre des trucs avec ta force, là ? Bah, j'ai... Il y a trois armées, et j'avais personne qui était suffisamment prêt pour défendre. Karobourg, c'est où, ça ? C'est qui qui prend ça ? C'est juste à côté d'Aldorf. C'est le... Le vampire, là, Heimler, qui doit être dans ce moment-là ? C'est l'or qui s'est fait repousser, l'or, quoi. Ouais, bah, je l'ai repoussé. Un grand coup de canon à la tronche. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Ah, il est gagné. C'est même pas la peine de la jouer. Attends, juste avant, je montre. Voilà, c'est ici. Ah, pardon. Il n'a pas prise, visiblement. Il l'a juste rasé, ou il l'a pillé. Non, il l'a pillé. Alors, t'es qui, toi ? Tu veux me déclarer la guerre ? Bah, écoute, j'ai envie de te dire. Ouais, lui, il... Ne prenez pas ça pour une preuve d'inimitié. L'excès de guerre est un cadeau. Ok. Bah, je suis un nain, donc je suis tout à fait aligné avec cette manière de voir les choses. Ah, Tyrion qui reprend l'épée de Cain. Colony infecté, Prague. Bah, merde. Donc là, il me faut une dernière tech. Je pense que ça, ça me sert franchement... Si c'est pas mal, mais c'est hyper limité l'usage. Et ça, c'est pas beaucoup mieux. Mais ça nous permettrait d'ouvrir ça à terme. Ça, c'est quand même pas dégueulasse. Hop. Et on prend armure plus 10 pour ces trucs-là. Ça donne quoi, on va rien. Bon, je vais refiler Prague à Catherine. Ouais. 85 d'armure, donc armure plus 10, c'est quand même pas dégueulasse. Ok. On va aller chercher ça. On prend 4 tours. Alors, ici. Toi. Moi, je gagne 4 000 balles. Ça va, fais-toi plaisir. Bah, en refilant Prague. J'ai des hommes qui sont morts pour récupérer Prague, s'il te plaît. Des hommes qui sont morts, monsieur. Bah ouais. Carrément. Ouais, nanana. En plus, c'est un sphère. Parfaitement. C'est trop nul. Mon maître brasseur, mais écoute. Il a manqué avec moi. Alors, il est en train de se replier par la balle, lui. On va poursuivre. Si on peut. Ouh, ça lague. Petite phase de diplomatie. Donc c'est lui de l'autre côté, là, qui nous a déclenché une guerre, là. Et il va falloir qu'il fasse le tour avec... C'est une faction mineure. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant, du coup, il y a les deux armées de Slanesh, la salle de la quête et la sienne, qui sont en côté. Qu'est-ce qu'il arrivera avant nous ? Peut-être. Oui, mais en fait, les trucs de quête, ils ne peuvent pas attaquer... Ah non, non, je parlais de celui qui m'a déclaré, les gars. Je zoome. Où est-ce qu'on est ici ? On est à Ditschershafen. Ok. Hop, j'ai repris la région. Le Nordland. Oui, je dis ça parce qu'en fait, le mec qui vient de m'attaquer, a déplacé son armée, il s'est arrêté juste à côté de l'armée de quête. Et du coup, on a deux énormes armées de Slanesh avec exactement la même tronche côte à côte. Mais du coup, celui qui se déplace, c'est bien celui qui m'a déclaré la guerre. Mais je vais faire les... On ne va pas investir là du coup pour le moment. On va plutôt développer ça. On a tellement pas de thunes. Diriger un bouton tellement cher. C'est terrible. Je vais pouvoir faire évoluer la couronne de Nemesis. Ah ouais, carrément. Je suis comme ça, moi. Bim. Réseau l'auto. Crouch. Il me manquait une bataille. Oh putain, je perds zéro. Non. Tu as perdu zéro sur la bataille. Je perds zéro unité. J'ai que des tireurs dans cette armée. Bah écoute, ils n'ont pas atteint le corps à corps. Fumer quoi. Alors, je peux soit améliorer ma couronne. Entretien de toute la constitution, ça me va bien. Puissance d'étir plus de 10% dans toute l'armée. Ça va, ils arrivaient à peine à t'atteindre. Maintenant, ils ne vont même pas pouvoir commencer à bouger. Les pauvres. Voilà, je peux le recruter dans la portée de l'esprit de Grungi. Est-ce que j'ai envie de dépenser des sous pour ça ? Pour l'instant, l'armée n'est quand même pas si mal. Il me faudrait quand même un peu plus de tireurs. Il faut se rajouter deux comme ça. Allez, c'est parti. Ok, ça c'est fait. Là, on a géré, là, on a géré. Là, pour le moment, on en est où ? Il y a 6600 et nous, on en a 6500. Donc, ce n'est pas fait encore. Après, cette neige-là, il y a moins qu'il accumule de la rancune. Il y a une petite... Caravane, ici. Oui, même pas. Mais c'est la Caravane que je voulais voir. Là. Ah, c'est non, c'est un convoi de Nain du Chaos. C'est pas une caravane. Effectivement, ça ne va pas m'aider. Bizarrement. Bizarrement ? Alors, je peux commercer avec le clan Agrune. Qu'est-ce qui te donne avant l'air de l'Agrume ? Le clan des Agrumes. Le clan des Agrumes, exactement. Et du coup, est-ce que je peux toujours commercer avec... ... 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 C'est pas une caravane. Voilà, ça va m'aider économiquement, là, parce que putain, ça devenait compliqué, quand même. ... ... ... ... Contre, 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 Erwin, est-ce que t'en veux de ça ? Putain, tu fais chueux. tu es je te donne capital niveau 2 tu contre une toi tu me donnes capital niveau 1 était même pas d'accord valeur économique mon que te jure que tu as envie de confédérer oui ici il y a du fer que j'avais oublié faut qu'on prenne ça on va alors marcher dessus à eux c'est pas la question même s'ils veulent aller jusqu'ici maintenant il ya des garnisons peut-être pas là voici ça va ça va suffire pour le défoncer s'ils nous emmerdent s'il se remet à faire le tour du piton là il va m'énerver le tour du piton ouais le petit piton rocheux c'est pour ça que j'ai perdu du temps parce que le l'armée de la north sky faisait le tour du petit piton rocheux et du coup ça me faisait chier de le poursuivre tourner en rond donc je me suis barré faire autre chose et du coup bah forcément il a fait son tour et après il est venu m'emmerder logique ou un petit tour au petit jour c'est une référence musicale ouais non mais après si tu cherches les insultes moi je suis poli et tout et bim tout de suite l'agression elle d'or pas le ça ça fait quand même plus trois d'autorité directeur le le il s'est fait défoncer jusqu'ici pas de surprise j'ai tellement de sous c'est bizarre ordre de croissance diminution des coups un diplo plo je peux faire la paix avec la légion du tertre c'est pas prévu j'ai fini il a mis deux fessées même pas non en plus t'as pris un truc donc non il ya carlito qui lui a mis une fessée c'est qui a occupé l'une des deux armées qui me menaçait carobourg ouais je me souviens que je l'ai vu tout à l'heure en passant oui donc le recland est pas pas à gelou encore non ce qui m'embête un peu parce que du coup il va pas vouloir que le confédère c'est un peu le problème c'est qu'en fait plus on l'aide plus on l'aide moins moins c'est facile de le confédérer l'attente de gelden ça n'arrive jamais ah dure tu qu'est ce que tu veux dure tu un traité de paix ah oui c'est vrai je te choc avec lui j'avais oublié oui bah tu me finis un peu plus de sous que ça non 900 aller vendu c'est vrai que j'avais essayé d'aller voir il me détestait mais maintenant il a l'air d'être motivé j'ai vu une faction qui s'appelait juste norgueul ça me fait pas plaisir ça et ça peut être des trucs d'aventure pour toi accordé conflit vampire mais ainsi la conflit vampire en busquette découverte henrich kemmler les haches brise ont été détruites oui carrément oh ça alors il était où kemmler 1 il est juste à côté le vert oui juste à côté de carobon salut mon petit en même temps il est en invocation et pas du tout en busquette c'est pas faux je sais pas trop comment il a peut-être un gameplay qui lui donne des chances d'embusquette je ne sais pas bah tiens il serait plus hyper loin la vache bah tiens et là je peux plus l'attendre normal ah si je peux l'attendre vole donc avec son dragon ouais mais le problème c'est que je suis avec des péons qui sont à pied quoi c'est des gens pauvres où sont où sont mes arcubusiers sur dragon quoi excusez-moi allez boum boum alors même pas on l'a fait quoi pour le sport et même même chose mais reste je assis je perds 185 ah oui mais c'était dans le chez les alliés parce qu'en plus j'avais des alliés ouais tu es juste à côté des arts et il y a une armée de réclames dedans du coup il faut qu'on se bouge donc toi venir jusqu'ici et là je pense qu'on va tenter un truc on va tenter un de passer en alors du coup pas en souterrain mais en volant par dessus lui est-ce que ça fait quelque chose d'attaquer une un convoi de nains du chaos bah ça te met en guerre contre eux ah oui ils ont de la cargaison ça fait gagner la cargaison j'imagine va pas intercepter parce que l'autre là il va arriver alors il faut qu'ils traversent il faut qu'il traverse la mer là donc c'est hyper long en fait il peut pas ou des fêtes de justesse là c'est bon ça ah oui il a une grosse armée ah oui il a trois armées là alors qu'est ce que c'est que cette armée 3 armées alors attends où est-ce qu'on est fort au trosk je vois une armée à l'intérieur de la ville une armée à l'extérieur tu la voyais pas l'armée à l'extérieur si je voyais celle à l'extérieur c'était celle à l'intérieur que je voyais pas ah bah oui c'était en ruines alors est ce que ça se tente ça ça peut être un peu tendu de façon je suis obligé d'assiéger va logiquement il va sortir et ben il sortira et puis puis on espère que ça va se passer ouais en plus tu prends de la bon après les dragues de fer sur les scaven ils peuvent faire le taf mais je prends de la trésion parce que j'ai une saloperie de peste ça c'est le jeu alors il a les rabatteurs de slanesh avec des fouets et des rabatteurs de slanesh ok il a une armée hyper rapide dans ces slanesh oui mais on a des canons orgs donc il y a une certaine logique je pensais qu'il allait attendre ma ville avant mais en fait il est obligé de traverser le travers c'est une énorme un énorme fleuve qu'il ralentit à mort ce qui est plutôt sympathique alors ici l'angle public c'est la priorité on va développer ça et après on va développer ce qu'on peut pas développer un truc là bas des sous tu es vénal exactement je te reconnais bien là il faut des sous pour pouvoir avoir des souffles ça veut rien dire ta phrase non au contraire c'est totalement pertinent je trouve yes enfin petite récompense supplémentaire ça fait chier d'avoir zéro de de rancune là sur archaon et compagnie tu vas être obligé d'aller chercher les nains du cao à la place tiens faire carlito va attaquer châteaur toi laisse les grands s'occuper de mine de marien de bourg c'est pas pour les enfants bon j'ai réussi cette quête là d'accord in the stomach 2 est maintenant lui les coincés sauf si décide de s'enfuir par la mer je ne sais où il n'a pas une armée suffisante pour faire tomber quoi que ce soit après on va lui marcher dessus je vais aller choper avec lui le changelin qui m'énerva il continue de se balader va être non un peu pied donc il prend des sous tous les tours et au final ce flanc est relativement sécurisé point de compétence alors mademoiselle espèce espèce enfin mademoiselle ou madame je ne sais pas je ne lui ai point demandé on va attendre deux secondes je suis désolé les tours de gelden sont beaucoup plus longs comme vous nous l'avez dit c'est un peu compliqué de montrer les deux vues ouais mais j'ai fini cela dit c'est la première fois qu'on a des vraies demandes mais toutes les fois on a fait avant ça n'a jamais marché donc du coup on a un peu mis ça de côté et oui bon en vrai il y a un viewer qui nous dit mais c'est un très bon view jeu mais ça ne fait reste quand même qu'un viewer oui mais c'est pour tous ceux qui ne disent rien mais qui n'en pense pas moi oh non tu m'emmerdes il a senti ta faiblesse il a senti ta faiblesse ça tombe bien je vais de d'envoyer une armée plutôt vers le sud combien j'étais en train de me préparer à lui péter les fesses le caresser dans le sens du poil on dit ouais alors tu m'excuseras mais caresser les ogres c'est pas trop trop mon trip mais ils ont des poils donc ça marche certes est-ce que lui il a des armes de siège il n'a pas d'armes de siège ça c'est plutôt bizarre et comme c'est lui qui en attaque du coup je vais pouvoir mettre moi en défense j'ai plein de magie mais pas beaucoup de sort ouh il y avait... aïe ça va se défendre je vais prendre cher je te propose d'arrêter l'épisode là et puis de faire la bataille de reprendre quand on sera sur la bataille proposition acceptée j'espère du coup que ça vous a plu n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé on se dit à trade pour la suite ciao ciao merci à tous bye merci à tous